La bétardine pour l'acné. Oui, tu as bien entendu. Et non, 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 je ne suis pas du tout tombé sur ma tête. Je suis bien en forme. Vous avez ce petit flacon-là qu'on garde souvent pour les petits bobos, pour désinfecter une plaie. Il pourrait bien naître votre nouvel allié contre l'acné. Et si tu regardes juste à la fin, je te promets de te révéler quelque chose que même moi, je n'y attendais pas du tout. Alors, petite histoire. Une fois, j'ai eu une éruption de boutons aussi soudaine qu'une pluie à Dakar en pleine saison sèche. J'étais vraiment désespérée. À l'instant, je ne savais pas quoi faire. J'ai tout essayé, j'ai fait un son et tout, mais rien. J'ai même essayé une astuce un peu étrange. Mais il n'y a toujours rien. Surtout, on évitera de parler du dentifrice sur le visage. Ok? Alors, rien ne fonctionnait. Vraiment, rien. Et là, Ma mère débarque. Tu sais, ma mère, c'est le genre à utiliser le VIX pour tout. Ma mère, le VIX, lui permet de soigner absolument tout. Et après, elle m'a fait sortir un truc qui m'a fait sourire d'abord. La bétadine. Je me suis dit, sérieusement. Mais après, elle avait un regard pour me dire, « Essaye, tu vas voir. » Donc, du coup, quand je ne voulais pas contrarié ma mère, j'ai essayé. Bon, je t'explique vite fait. Parce que je sais que tu es là pour avoir une peau éclatante. Tu n'es pas là pour faire un cours de chimie. La bétadine, c'est un antiseptique. Et qui dit antiseptique, dit qu'elle tue les bactéries. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Les boutons sont causés par une bactérie. Et la bétadine est genre exterminatrice de ces bactéries. Du coup, tu appliques une petite touche sur chaque bouton. Tu laisses poser et tu vois la magie opérer. Mais attention, ne va pas te tartiner le visage avec. Comme si tu étais en train de peindre un mur, là. J'ai appliqué un peu de bétadine sur les boutons. C'est-à-dire, à l'aide d'un coton-tige, j'ai commencé à appliquer juste sur le bouton. Et ensuite, je suis allé me coucher. Le lendemain, la magie, les boutons étaient toujours là. Mais, mais, ils avaient carrément réduit la taille. C'est-à-dire qu'ils ont automatiquement recrécié. Je vous jure que j'étais choquée. Bon, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas non plus eu une peau de bébé en une nuit. Alors, il ne faut pas en basse et mentir les confies. Mais en une semaine, c'était un changement fou. Franchement, en ce temps-là, je n'avais pas le réflexe de filmer. Mais, même ma copine avait commencé à me demander, mais Jeannie, qu'est-ce que tu fais à ta faute? Qu'est-ce que tu appliques sur ton visage? Moi, mystérieuse que j'étais, je lui réponds. C'est un secret bien gardé. Une âme secrète de maman. En fait, ce que cette petite histoire m'a appris, c'est qu'on ne doit jamais sous-estimer les solutions simples. On cherche loin, on dépense des fortunes, alors que la solution est juste là, dans ta boîte à pharmacie. Tranquille, au chaud. On pourrait appeler ça le pouvoir de la simplicité. Et dans ce cas-là, on dirait le pouvoir de la bétadine. Maintenant, bien évidemment, je ne te demande pas de remplacer tous tes soins par de la bétadine. Dans le sens où tu n'appliques plus rien, tu ne fais plus de soins quotidiennes, tu n'appliques plus tes serents, tes cramines, tu ne mets que la bétadine. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vraiment, la bétadine, c'est ce qu'on appelle un coup de pouce en cas d'urgence. Tu vois ce que je veux dire? Laisse les produits miracles pour les soirées Netflix. On est d'accord? Alors, maintenant, je pense que tu sais que la bétadine peut être une arme secrète contre l'acné, mais que tu ne dois pas utiliser de façon quotidienne. Attention! Si tu as kiffé cette petite astuce de grand-mère, révisitez ou simplement la petite astuce des mamans. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ou tout simplement à me partager ton âme secrète. Peut-être que toi, ton âme secrète, ce n'est pas la bétadine. Peut-être que c'est de la bougie. Qui c'est? Je suis sûre qu'il y a des trucs encore plus fous que ça. Que je n'ose même pas imaginer. Et bien sûr, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Moi, j'attends. Avant de continuer. J'attends. Tu t'es abonné? Tu l'appelles? Ok. Ok. Donc, du coup, la prochaine fois, je pense qu'on parlera encore d'un truc plus fou. Tu ne vas même pas y croire. Ok? Donc, abonne-toi. Et on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez bien me porter. Et que vous allez prendre soin de vous jusqu'à ce qu'on retourne prochainement. D'accord? Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Check! Sous-titrage ST' 501